Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout-Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 26 février. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous et à la une. Toujours bien sûr ce matin cette épidémie de coronavirus. Et le gouvernement invite désormais les Français à reporter leur voyage vers les régions d'Italie les plus touchées. Venise notamment, c'est là que devait partir Jules, un étudiant de 23 ans. Au début on voulait vraiment y aller, mais bon, si c'est pour aller dans une ville fantôme, déjà ils ont annulé le carnaval, il y a plein de musées, etc. On s'est enseigné un petit peu qu'ils ferment leurs portes. Donc bon, on ne va pas y aller pour y aller. Il y avait aussi un objectif de visiter, etc. Et si c'est pour y aller pour rester dans l'appart, dans le Airbnb, ça ne sert à rien selon nous. Un témoignage recueilli pour RTL par Hortense Crépin. Pour l'instant, Air France a décidé de maintenir tous ses vols à destination de l'Italie. La compagnie indique toutefois qu'elle accepte les reports ou les annulations pour les voyages à destination des villes du nord du pays. Alors pas d'annulation en revanche, ni de report en Ligue des Champions. Le match prévu entre l'OL et la Juventus Turin aura bien lieu ce soir. Sauf bien sûr contre-ordre d'ici là. Une décision incompréhensible, c'est ce que dit ce matin la maire de Dessines. C'est sur sa commune que se trouve le stade de l'OL. Là qu'on attend ce soir quelques 3000 supporters de la Juve. Hier, nous avons eu un bus qui est arrivé à la gare de Perrache. Il a été confiné. Quand des enfants vont faire des séjours actuellement en Italie, on leur demande de rester 14 jours chez eux. Et là, on dit ok, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Je ne trouve pas ça responsable. Sans tomber dans le scénario catastrophe, j'espère avoir tort. Mais au niveau principe de précaution, ça serait bien d'empêcher ces personnes de se déplacer. Laurence Fautra, la maire LR de Dessines près de Lyon. Au micro RTL de Willy Maisonnas, de la démagogie. Démagogie, voilà ce que répond Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL. On est évidemment en période d'élection. Donc voilà, je pense qu'il faut séparer la démagogie ambiante et puis la réalité qui est celle d'une manifestation pour laquelle les gens compétents qui ont été consultés ont apporté une réponse claire. Donc nous, on suivra directement les décisions qui sont prises au plus haut niveau et de la santé et des sports en ce qui concerne l'organisation de cette manifestation. Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL sur BFM TV hier soir. Il parle de démagogie, le président de l'OM. Nous en débattrons à 8h20 avec le maire de Mézieux qui, lui aussi, à proximité du stade. Il s'agit de Christophe Quignoux. Et hier, le numéro 2 du ministère de la Santé a annoncé deux nouveaux cas ici en France. Une jeune femme chinoise revenue de Chine le 7 février dernier et un homme, un Français, qui rentre lui d'un séjour en Lombardie. Leur état de santé n'inspire visiblement aucune inquiétude. Par mesure de précaution, plusieurs de leurs proches ont été placés en quarantaine. C'est le cas aussi de tous les élèves ayant passé des vacances dans les zones à risque. La fille de Marielle, par exemple, revient d'un stage de natation près de Venise. Lundi matin, elle est allée en cours. L'après-midi, elle était priée de ne pas revenir avant le 9 mars. Je ne m'attendais pas du tout à cette nouvelle. Ça a été un peu un choc lundi en apprenant ça et en ayant directement le principal au téléphone. C'est assez déroutant de se rendre compte que son enfant est exclu pendant 14 jours. Je sais que c'est un peu normal, que c'est une des mesures de précaution. Pendant tout ce temps-là, elle est à la maison, sous surveillance. Prendre sa température deux fois par jour et avoir des mesures d'hygiène. Se laver les mains régulièrement, pour elle comme pour ses frères et soeurs. On leur a demandé de rester le plus possible loin les uns des autres. L'avantage, c'est qu'ils ont chacun leur chambre. Au moins, elle peut s'isoler. D'éviter tout contact rapproché pendant cette période de quarantaine. Marielle, la maman d'une collégienne, placée en quarantaine en Ile-de-France. Un témoignage recueilli pour RTL par Pierre Collat. Une crise qui a poussé PSA, comme la plupart des constructeurs d'ailleurs. Un constructeur automobile a fermé leurs usines de Wuhan en Chine. Oui, et c'est dans ce contexte que le groupe publie ce matin ses résultats. De bons résultats et une rentabilité record, dont vont pouvoir profiter les salariés. C'est ce qu'annonce ce matin Carlos Tavares au micro RTL de Christophe Bourreau. Des résultats qui marquent un nouveau record pour l'entreprise et qui constituent la sixième année consécutive d'amélioration de la performance de l'entreprise. Ceci nous permet évidemment de faire en sorte que les primes de performance et d'intéressement qui sont versées à nos salariés soient elles aussi en augmentation. La prime d'intéressement et de performance qui sera versée à nos salariés et en particulier à ceux qui ont les salaires les plus bas, donc ceux qui ont des salaires inférieurs à deux fois le SMIC, eh bien ils vont recevoir 4100 euros, environ deux mois et demi de salaire. Voilà le retour de cette création de richesse vers nos salariés. Carlos Tavares qui annonce donc en exclusivité ce matin sur RTL une prime d'intéressement de plus de 4000 euros pour les plus bas salaires, deux mois et demi de salaire, soit 4100 euros. Le président du directoire du groupe PSA qui sera par ailleurs l'invité du grand jury. Ce sera dimanche sur RTL. RTL 7h34. A l'Assemblée, nouvelle passe d'armes cette nuit encore autour de la réforme des retraites et les députés de la majorité ont carrément déserté l'hémicycle pendant une trentaine de minutes. Une manière pour eux de dénoncer l'obstruction des insoumis et des communistes. Un peu plus tôt, Edouard Philippe avait une nouvelle fois agité la menace du 49-3 tout en demandant aux députés La République En Marche de tenir. Mon ambition, c'est évidemment de faire en sorte que le débat ait lieu. Mais si ça n'est pas possible, alors la constitution, monsieur le président, vous le savez parfaitement, autorise le Premier ministre à utiliser un article, le 49-3. Ça s'est déjà vu dans le passé. J'ai un souvenir précis d'Edouard Balladur, Premier ministre, faisant obstacle à de l'obstruction en utilisant le 49-3. Autrement dit, lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la constitution, rien que la constitution, mais bien toute la constitution. Edouard Philippe, hier après-midi à l'Assemblée Nationale, des propos recueillis pour RTL par Vincent Derosier. Après un vrai faux départ lundi, début aujourd'hui du procès de François Fillon. L'ancien Premier ministre et son épouse sont jugés, on le rappelle, pour des soupçons d'emploi fictifs de Pénélope Fillon. C'est ce qu'on a appelé le Pénélope Gate. Et puis encore un mot de ce match, ce soir à Lyon, au L Juventus, mais sur le plan sportif. Cette fois, parole aux joueurs, leur crainte à eux, elle n'est pas sanitaire. Elle s'appelle Cristiano Ronaldo. Écoutez à ce sujet, Anthony Lopez, au micro RTL de Willy Maisonnes. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer dans les grandes compétitions de la Coupe d'Europe et de la Coupe du Monde. Pour moi c'est un extraterrestre. Toujours en train de travailler, se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour faire un grand match. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur du monde. Mais voilà, ce sera à nous de l'arrêter. Anthony Lopez, le gardien de but de l'OL et gardien de l'équipe nationale portugaise. OL Juventus-Turin, ce sera bien sûr à suivre ce soir sur RTL, dans Soir de Ligue des Champions, dès 20h45 avec Bigchain, Telizarazou et tout le service des sports. Hier, le Bayern Munich s'est presque assuré une place en quart de finale en battant Chelsea, victoire 3-0. Et puis le FC Barcelone de son côté a fait match nul un partout à Naples. C'était le Tout-Info avec Amandine Bégon, on se retrouve à 8h40 pour la revue de presse. Oui, avec un ministre de la Santé touché, au sens propre du terme, par le coronavirus. Rassurez-vous, il n'est pas français. A tout à l'heure.